Bien souvent, des collègues me posent la question, mais comment tu fais pour trouver ces idées ? Comment tu fais pour être aussi inspiré ? Eh bien écoutez, ce n'est pas très compliqué. Il y a une astuce qui consiste à associer un objet plus une idée et à dégager de ce dispositif des notions. Tout ça, ça s'appelle, cela s'appelle le contrat d'expression. Le contrat d'expression, c'est cela, c'est associer une idée à un objet. Dans cette séquence, l'oiseau et le ciel, l'objet c'est l'oiseau et l'idée c'est la légèreté et la lourdeur. Un petit peu plus complexifiée par la question du contraste dans ce dispositif. Ainsi, vous pouvez associer un arbre, le froid, et trouver une séquence, mon arbre à froid, mais là, c'est un petit peu simple, ça serait plutôt pour l'école primaire. Donc, vous pourrez bien vous tirer de mauvais pas en trouvant des idées comme la légèreté, comme le mouvement, et tout cela, vous l'associez à un objet et ça vous donnera des dispositifs intéressants. Quand vous regardez la production des élèves, pour quelqu'un qui ne connaît pas le sujet, eh bien, il doit être capable de le retrouver. C'est ce qui fait la force d'une séquence d'art plastique. C'est quand l'observateur est capable de deviner tout ce qui a été fait en amont pour y arriver. Ainsi, vous allez découvrir une image qui va arriver à l'écran. Et là, eh bien, je vous pose la question, quel est le dispositif que j'ai mis en place ? Quel est le contrat d'expression que j'ai proposé aux élèves ? Eh bien, il s'agit tout simplement de la plus belle corbeille de fruits pourris. Elle est bien pourrie, cette corbeille, ou elle est bien belle ? Les deux se mélangent dans cette réalisation faite numériquement à partir de la nature morte du caravage. Bonnes exploits, bon réinvestissement et bon contrat d'expression.